Je vais vous lire et vous expliquer Tamango de Prosper Mérimé, chapitre 4 La nuit, lorsque presque tout l'équipage dormait d'un profond sommeil, les hommes de garde entendirent d'abord un chant grave, solennel, lugubre, qui partait de l'entrepôt, puis un cri de femme horriblement aiguë. Aussitôt après, la grosse voix de Ledoux, jurant et menaçant, et le bruit de son terrible fouet retentirent dans tout le bâtiment. Un instant après, tout rentra dans le silence. Le lendemain, Tamango parut sur le pont, la figure meurtrie, mais l'air aussi fière, aussi résolue qu'auparavant. À peine Aïché l'eut-elle aperçu, que quittant le gaillard d'arrière où elle était assise à côté du capitaine, elle courut avec rapidité vers Tamango, s'agenouilla devant lui, et lui dit avec un accent de désespoir concentré, « Pardonne-moi Tamango, pardonne-moi ! » Tamango la regarda fixement pendant une minute, puis, remarquant que l'interprète était éloignée, « Une lime ! » dit-il, et il se coucha sur le tiyak en tournant le dos à Aïché. Le capitaine la réprimanda vertement, lui donna même quelques soufflets, et lui défendit de parler à son ex-mari. Mais il était loin de soupçonner le sens des courtes paroles qu'ils avaient échangées, et il ne fit aucune question à ce sujet. « Cependant, Tamango, renfermé avec les autres esclaves, les exhortait jour et nuit à tenter un effort généreux pour recouvrer leur liberté. » Alors, un effort généreux ici, c'est un effort courageux. « Il leur parlait du petit nombre des Blancs, et leur faisait remarquer la négligence toujours croissante de leurs gardiens. Puis, sans s'expliquer nettement, il disait qu'il saurait les ramener dans leur pays, vantait son savoir dans les sciences occultes, dont les Noirs sont fort antichés. » Donc là, c'est une remarque selon laquelle les Africains sont très superstitieux. « Et menaçait de la vengeance du diable ceux qui se refuseraient à l'aider dans son entreprise. » Dans ces harangues, il ne se servait que du dialecte des peules, qu'entendait la plupart des esclaves, mais que l'interprète ne comprenait pas. La réputation de l'orateur, l'habitude qu'avaient les esclaves de le craindre et de lui obéir, vinrent merveilleusement au secours de son éloquence, et les Noirs le pressèrent de fixer un jour pour leur délivrance, bien avant que lui-même se crût en état de l'effectuer. Il répondit vaguement aux conjurés que le temps n'était pas venu, et que le diable, qui lui apparaissait en songe, ne l'avait pas encore averti, mais qu'ils eussent à se tenir prêts au premier signal. Cependant, il ne négligeait aucune occasion de faire des expériences sur la vigilance de ses gardiens. Une fois, un matelot, laissant son fusil appuyé contre les plabords, s'amusait à regarder une troupe de poissons volants qui suivait le vaisseau. Tamango prit le fusil et se mit à le manier, imitant avec des gestes grotesques les mouvements qu'il avait vu faire à des matelots qui faisaient l'exercice. On lui retirait le fusil au bout d'un instant, mais il avait appris qu'il pourrait toucher une arme sans éveiller immédiatement le soupçon. Et quand le temps viendrait de s'en servir, bien hardit celui qui voudrait la lui arracher des mains. Un jour, Aïché lui jeta un biscuit en lui faisant un signe que lui seul comprit. Le biscuit contenait une petite lime, c'était de cet instrument que dépendait la réussite du complot. D'abord, Tamango se garda bien de montrer la lime à ses compagnons. Mais lorsque la nuit suit venue, il se mit à murmurer des paroles inintelligibles qui l'accompagnaient de gestes bizarres. Par degrés, il s'anima jusqu'à pousser des cris. À entendre les intonations variées de sa voix, on eut dit qu'il était engagé dans une conversation animée avec une personne invisible. Tous les esclaves tremblaient, ne doutant pas que le diable ne fût en ce moment même au milieu d'eux. Tamango mit fin à cette scène en poussant un cri de joie. Camarade, s'écria-t-il, l'esprit que j'ai conjuré vient enfin de m'accorder ce qu'il m'avait promis. Et je tiens dans mes mains l'instrument de notre délivrance. Donc on voit que Tamango fait croire à ses camarades esclaves qu'il est sorcier. Alors qu'en fait, il avait la lime depuis que Aïché lui avait donné le gâteau. Mais c'est un stratagème pour être toujours respecté et craint des autres esclaves car il a bien l'intention de rester leur chèque. Maintenant, il ne vous faut plus qu'un peu de courage pour vous faire libre. Il fait toucher la lime à ses voisins et la fourbe, toute grossière qu'elle était, trouve à créance auprès d'hommes encore plus grossiers. Donc le stratagème est gros, mais tout le monde le croit. Après une longue attente vint le jour de vengeance et de liberté. Les conjurés, liés entre eux par un serment solennel, avaient arrêté leur plan après une mûre délibération. Les plus déterminés, ayant Tamango à leur tête, lorsqu'ils monteraient à leur tour sur le pont, devaient s'emparer des armes et de leurs gardiens. Quelques autres iraient à la chambre du capitaine pour y prendre les fusils qui s'y trouvaient. Ceux qui seraient parvenus à limer leurs fers devaient commencer l'attaque, mais malgré le travail opiniâtre de plusieurs nuits, le plus grand nombre des esclaves étaient encore incapables de prendre une part énergique à l'action. Aussi, trois noirs robustes avaient la charge de tuer l'homme qui portait dans sa poche la clé des fers et d'aller aussitôt délivrer leurs compagnons enchaînés. Ce jour-là, le capitaine Ledoux était d'une humeur charmante. Contre sa coutume, il fit grâce à un mousse qui avait mérité le fouet. Il complimenta l'officier de Carre sur sa manœuvre, déclara à l'équipage qu'il était content et lui annonça qu'à la Martinique, où ils arriveraient d'en peu, chaque homme recevrait une gratification. Tous les matelots, entretenant de si agréables idées, faisaient déjà dans leur tête l'emploi de cette gratification. Ils pensaient à l'eau de vie et aux femmes de couleur de la Martinique lorsqu'on fit monter sur le pont Timango et les autres conjurés. Ils avaient eu soin de limer leurs fers de manière qui ne parussent pas être coupés et que le moindre effort suffit cependant pour les rompre. D'ailleurs, ils les faisaient si bien raisonner qu'à les entendre, on eût dit qu'ils en portaient un double poids. Après avoir humé l'air quelque temps, ils se prirent tous par la main et se mirent à danser pendant que Timango entonnait le chant guerrier de sa famille qu'il chantait autrefois avant d'aller au combat. Quand la danse eut duré quelque temps, Timango, comme épuisé de fatigue, se coucha de tout son long au pied d'un matelot qui s'appuyait nonchalamment contre les plabords du navire. Tous les conjurés en firent autant. De la sorte, chaque matelot était entouré de plusieurs noirs. Tout à coup, Timango, qui venait doucement de rompre ses fers, pousse un grand cri qui devait servir de signal, tire violemment par les jambes le matelot qui se trouvait près de lui, le culbute et, lui mettant le pied sur le ventre, lui arrache son fusil et s'en sert pour tuer l'officier de car. En même temps, chaque matelot de garde est assailli, désarmé et aussitôt égorgé. De toutes parts, un cri de guerre célèbre. Le contre-maître, qui avait la clé des fers, succombe un des premiers. Alors, une foule de noirs inondent le tillac. Ceux qui ne peuvent trouver d'armes saisissent les barres du cabestan ou les rames de la chaloupe. Dès ce moment, l'équipage européen fut perdu. Cependant, quelques matelots firent tête sur le gaillard d'arrière. Mais il manquait d'armes et de résolution. Le doux était encore vivant et n'avait rien perdu de son courage. S'apercevant que Tamango était l'âme de la conjuration, il espéra que s'il pouvait le tuer, il aurait bon marché de ses complices. Il s'élança donc à sa rencontre, le sabre à la main, en l'appelant à grand cri. Aussitôt, Tamango se précipita sur lui. Il tenait un fusil par le bout du canon et s'en servait comme d'une massue. Les deux chefs se joignirent sur un des passavants, ce passage étroit qui communique du gaillard d'avant à l'arrière. Tamango frappa le premier. Par un léger mouvement de corps, le blanc évita le coup. La crosse, tombant avec force sur les planches, se brisa. Et le contre-coup fut si violent que le fusil échappa des mains de Tamango. Il était sans défense et le doux, avec un sourire de joie diabolique, levait le bras et allait le percer. Mais Tamango était aussi agile que les panthères de son pays. Il s'élança dans les bras de son adversaire et lui saisit la main dont il tenait son sabre. L'un s'efforce de retenir son arme, l'autre de l'arracher. Dans cette lutte furieuse, ils tombent tous les deux, mais l'Africain avait le dessus. Alors, sans se décourager, Tamango, étreignant son adversaire de toute sa force, le mordit à la gorge avec tant de violence que le sang jaillit comme sous la dent d'un lion. Le sabre échappa de la main défaillante du capitaine. Tamango s'en saisit. Puis, se relevant la bouche sanglante et poussant un cri de triomphe, il perça de coups redoublés son ennemi déjà demi-mort. La victoire n'était plus douteuse. Le peu de matelots qui restaient essayèrent d'implorer la pitié des révoltés. Mais tous, jusqu'à l'interprète qui ne leur avait jamais fait de mal, furent impitoyablement massacrés. Donc, on voit qu'ils n'ont pas plus de clémence que les Blancs. Et on voit aussi le registre épique dans cette bataille. Le lieutenant mourut avec gloire. Il s'était retiré à l'arrière auprès d'un de ses petits canons qui tournent sur un pivot et que l'on charge de mitrailles. De la main gauche, il dirigea la pièce et de la droite, armé d'un sabre, il se défendit si bien qu'il attira autour de lui une foule de noirs. Alors, pressant la détente du canon, il fit au milieu de cette masse serrée une large rue pavée de morts et de mourants. Un instant après, il fut mis en pièce. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette oeuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada